bonjour vidéo débrief alors sur les problèmes qu'on peut avoir au niveau du plâtre je retiens caméra là on a un plâtre qui a donc eu une coulée liquide pour le fond le détail et puis et puis donc un plâtre plus pâteux pour la suite donc là l'état de surface il est correct alors on a quoi d'autre le moule n'était pas savonné pour ce plâtre ci alors je l'enlève ensuite on a quoi moule non savonné et lait de plâtre aussi donc là ça va alors les autres tests qu'est ce qu'on a ici on a un moule savonné pas de lait de plâtre encore pas mal d'eau savonneuse dans le moule à quelques bulles ici l'état de surface il est plus que satisfaisant pour faire de la roche ce sera déjà pas mal c'est vrai que sans les petites bulles ça aurait été mieux donc ça je pense qu'il faut laisser sécher un peu plus l'eau savonneuse et puis donc bien faire le lait de plâtre et puis enfin une tentative à la noix alors là c'était la tentative des feignants donc le moule n'était pas savonné j'ai voulu tester ce que j'ai fait ailleurs et qui avait donné un résultat correct parce que j'en avais besoin mais il y avait une plus petite surface donc dans le moule j'ai mis de la poudre de plâtre j'ai pas mélangé j'ai juste mis la poudre de plâtre et ensuite j'ai versé de l'eau progressivement pour humecter bon bah le problème vous le constatez de vous même il y a de la bulle alors je dirais pas que ça vienne mais du fait que j'ai versé la poudre j'aurais tendance à dire que ça vient du fait que le moule n'était pas savonné donc ça c'était pour ce qui étaient les erreurs avec le plâtre alors là maintenant c'est les erreurs avec le silicone donc hier je vous ai montré ça c'était la pierre qui alors j'avais fait le feignant j'avais pas voulu savonner la pierre j'ai mis de l'alcool pour abaisser la tension superficielle pour enregistrer les détails j'ai mis ma feuille de cellophane et tout ça c'était dans le plâtre le plâtre avait pas fini de prendre donc il relarguait de l'eau qu'est ce qui s'est passé l'alcool est passé entre le silicone et la feuille de cellophane du coup le silicone même s'il a maintenant pas loin de 24 heures de séchage ben il n'est pas encore sec partout donc je vous montre l'intérieur là on voit que le moule est foireux et puis il me reste même du silicone sec du silicone non pris sur la pierre alors on le moule est pas foutu pour autant il suffira de le laisser prendre est ce qu'on fera c'est une deuxième injection de silicone dans le moule ça va normalement réadhérer dessus y'a pas trop de problème et par contre alors qu'est ce que je ferais pour corriger je vais à nouveau savonner ma pierre ce sera mieux je vais puisque c'est comme ça qu'on pratique normalement met une couche de silicone sur la pierre en m'assurant que mon silicone quand je le mets il soit toujours dans du silicone c'est à dire qu'on le pousse vers l'avant le silicone c'est le silicone qui pousse la flotte et l'état de surface et puis je mettrai aussi du silicone dans le moule ce qui fait que quand je vais réunir les deux et bien ce nouveau silicone sera mis en pression et puis appareil on peut soit donc le presser à la main en serrant ça c'était la première méthode que je vous avais mis soit si on réutilise la méthode de la boîte vous le remettez dedans et vous réappuyez donc ça c'est à tester plus tard j'ai plus de silicone faut que j'aille en racheter on verra ça lors d'une autre vidéo mais là c'était un peu le compte rendu des erreurs donc résumé laissez sécher votre plâtre savonnez vos moules savonnez la pierre que vous voulez dupliquer quand vous pouvez un plâtre faites un plâtre liquide dans le fond du moule évacuez le trop plein de liquide augmentez la dureté de votre plâtre remettez ce plâtre plus enfin plus rigide dans le moule bien laisser sécher quand vous sortez votre plâtre et qu'il n'est pas encore tout à fait sec alors quand vous le sortez de son moule donc là on a le fond ne mettez pas le moule dans son scie vers le haut puisque je vais expliquer l'eau remonte donc mettez le vraiment de sorte à ce que l'eau remonte vers la face qui n'est pas celle que vous avez besoin de conserver pour le silicone bien laisser sécher son plâtre si vous faites le système d'emboxage donc là je sais pas si on voit mais la boîte ça devrait se décoller pour l'instant je m'y amuse pas je vous avais expliqué on a des contours qui sont assez fins donc je veux laisser ma boîte pour maintenir je récupérerai la boîte plus tard voilà c'est à peu près tout pour les erreurs que je pouvais dire de suite au prochain numéro et je vais vous donner un petit peu plus tard